Ici, il y a un renflement là, c'est pas normal, et en plus il est retourné vers l'intérieur, il marchait sur le bord extérieur du pied à droite, il te fait boiter. Vous venez d'entendre le docteur Philippe Boxo, médecin légiste à Liège, il est occupé en effet à examiner des restes humains, des restes humains vieux de 1300 ans, François Brébant, il s'agit des reliques de Saint-Lambert. Saint-Lambert, le fondateur de la ville de Liège, assassiné aux alentours de l'an 700 dans un tout petit village au bord de la Meuse. Alors vous venez de l'entendre, Lambert était boiteux, ça personne ne le savait, c'est le tout premier renseignement tiré de l'analyse médico-légale que le docteur Boxo vient de commencer. Alors François, pourquoi mener une analyse médico-légale sur les restes de quelqu'un qui est mort il y a quand même plus de 1000 ans, ça sert à quoi ? Eh bien ça sert à apprendre tout ce qu'il y a moyen de savoir, ça s'appelle la curiosité scientifique. Il y a moyen, donc il faut chercher, parce que comprendre, ça satisfait l'esprit. C'est ça qui a motivé l'évêque de Liège, Jean-Pierre Delville, qui a accepté qu'on ouvre la chasse de Saint-Lambert. Notez que l'évêque de Liège est lui-même historien. C'est le croisement de la science et de la foi, si je puis dire. Sur cette base-là, on s'est dit la même chose, et c'est le docteur Boxo lui-même, je pense, qui a même pris l'initiative. Pourquoi ne pas examiner les reliques de Saint-Lambert, qui étaient de notre région ? Et donc ainsi est née l'idée, et pour la prochaine conférence qui donnera les résultats de ceci, on a déjà 6 en place réservées. Vous avez une émotion particulière quand vous avez en main les reliques de votre illustre prédécesseur ? Oui, j'ai une émotion particulière quand je tiens en main les reliques, quand je les découvre aussi, quand je les vois. À un moment donné, on m'interrogeait, je n'arrivais plus à parler, parce que j'étais pris par l'émotion. Et puis j'ai voulu faire une prière aussi, parce qu'il y a vraiment une raison de remercier Saint-Lambert, qui est à la base de notre ville de Liège, et qui est aussi un peu, je dirais, un champion de la non-violence. On dit clairement, dans la vita, donc la vie de Saint-Lambert, qu'il a remis son épée au fourreau, et il a attendu que les choses adviennent. Et donc il s'est laissé tuer, si vous voulez. Et alors, les légistes, les historiens, que vont-ils essayer de connaître exactement, François ? Eh bien, de manière très simple, quand on examine des os, on peut en déduire la taille, le poids et certaines des maladies du défunt. Pour les maladies, vous avez déjà un résultat. L'évêque Lambert était boiteux. Pour sa taille et pour son poids, eh bien c'est raté. On a les deux tibias qui auraient pu permettre d'évaluer ça, mais ces deux tibias sont incomplets. Cassés au bout, on ne pourra donc pas savoir si Saint-Lambert était en vrai le plus grand des Liégeois. Alors, on ne va pas non plus tenter le carbone 14 pour dater les os, ni une recherche ADN pour savoir si Saint-Lambert a des descendants à Liège. Pour ça, il faudrait en partie détruire les reliques. Et si on fait appel à un médecin légiste, c'est parce qu'il s'agit bel et bien d'une affaire criminelle. Oui, selon la tradition, Saint-Lambert est mort le crâne percé par une lance. Alors, est-ce que les reliques vont raconter la même histoire ? On a la calotte crânienne, bizarrement emballée depuis 1938 dans un cellophane à confiture. Ça va rappeler des souvenirs d'armoires de grands-parents aux plus anciens d'entre nous. Alors, la blessure, on la voit ? On ne la voit pas. Pour ça, il faudra examiner l'os de plus près, pour pouvoir être plus précis quant à l'existence ou non de cette blessure. Donc, on ne saura pas tout de suite si on peut prouver que Saint-Lambert a bien été assassiné, comme on le raconte depuis 1300 ans. Il va falloir attendre les conclusions de l'analyse scientifique. C'est pour le 9 novembre prochain.